Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz et Laurent qui seraient en guerre avec leur ex-agent, Wesley. Comme vous le savez, il y a quelques mois, toute la JLC famille a quitté l'agence Weevents pour fonder leur propre agence d'influence, la JLC Agency. Si le couple assurait être parti en bon terme avec Wesley, il y a deux jours, Laurent a posté plusieurs snaps où il le menace clairement. En effet, dans la nuit de lundi, le mari de Jazz a posté ses messages où il dit « Wesley, je pense que demain c'est ton tour. Dors bien Wesley et demain assume tes paroles et tout ce qui va avec. » Alors, que s'est-il passé entre eux ? Plusieurs blogueurs ont d'abord évoqué un conflit pour une question d'argent, avant d'en fait révéler qu'il s'agissait d'une histoire de post sponsorisé qui a été décalée par Wesley. Hier, Laurent a fini par prendre la parole et il regrette d'avoir posté ses messages. Il en dit plus sur cette histoire et s'explique. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. de la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Les amis, très rapidement, avant que je prenne la route, je vous ai dit que j'allais me renseigner sur l'histoire de Laurent et Wesley puisqu'on m'avait donné une version et c'est vrai qu'il était un petit peu douteuse, mais je n'ai pas posé de question. Donc, je recontextualise. Il y a quelques jours, Laurent a fait une petite story où dessus, il évoque un Wesley où il dit qu'il va parler, je ne sais pas quoi. Et du coup, tout le monde m'a envoyé des messages et a envoyé des messages à Wesley en lui disant, il parle de toi, etc. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai appelé Wesley, je lui ai demandé, je lui ai dit, même, il avait mis un post Wesley dans sa story en disant, mais les gars, il ne parle pas de moi, ça prête à confusion. Bref, il a supprimé sa story. Et moi, j'ai appelé Wesley, je lui ai dit, ouais, c'est quoi cette histoire, il parle de toi ? Il m'a dit, mais pas du tout, il parle d'un autre Wesley. Donc, ça, c'est la version que j'avais eue, c'est la version que je vous ai donnée. Ce qui s'est réellement passé, la famille, c'est une histoire de postes décalés. C'est-à-dire, bon, tes postes Ninky, au lieu de les faire là, on va les décaler, tu vas plutôt les faire là. Et les autres n'étaient pas d'accord. Donc, ils se sont chauffés. Mais moi, quand Wesley m'a dit ça, je l'ai directement cru parce que ça m'a semblé limite impossible que Laurent prenne la parole pour dénigrer Wesley ou que Jazz prenne la parole pour dénigrer Wesley. Tout simplement parce que même s'ils ne sont plus à proprement parler chez Weevent, la JLC Agency, elle bosse avec Weevent. Ils bossent avec la même boîte de prod, etc. Donc, je me suis dit, oui, ils doivent parler d'un autre Wesley. Ce n'est pas possible. Et au-delà du business, c'est un secret pour personne. Vous savez que je connais bien Wesley, je connais bien Jazz. Je sais qu'ils sont très amis. Donc, franchement, j'ai vu que du feu. Mais vous, par contre, vous m'envoyez des messages en me disant, non, Nabil, je suis sûr qu'ils parlent de Wesley. Et vous aviez raison au final. Mais du coup, tout ça pour une histoire de poste niquide, décalé. C'est tout. Je voulais revenir sur un sujet concernant les snaps que j'ai mis la dernière fois concernant Wesley. Sachez déjà que j'ai été con parce que ce n'est pas un truc que je fais habituellement. Ce n'est pas un truc à faire d'ailleurs. Je ne lave jamais mon ensole sur Internet. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié et encore moins un professionnel. Donc, j'ai été con de faire ça. C'est parce que pour vous dire plus clairement la vérité, c'est que Wesley m'avait envoyé un message à 3h du matin concernant du travail. Moi, ça m'a foutu de ferieux. Et en faisant n'importe quoi, j'ai posté sur Internet comme ça. Mais c'est bête de ma part parce que la vie sur la salle sur Internet, c'est n'importe quoi. Dans la vie, dans toutes relations humaines, des fois, il y arrive qu'il y a des désaccords, il y a des trucs. On discute et ça arrive. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de guerre. Ce n'est pas l'apocalypse. Parce que j'ai vu sur Internet, on aurait dit que c'était l'apocalypse. Voilà, pour l'instant, c'est calme. Je pense que les choses, de toute façon, en discutant, les choses vont toujours dans l'ordre. Il n'y a pas besoin de laver sur la salle comme ça sur Internet. Ce n'est pas un truc à mon habitude. Donc, voilà, je pense que c'est ça la morale de l'histoire. Tout ce qu'ils font. Et c'est parce que moi, je suis un influenceur, donc ça m'arrive. Mais je sais qu'il y en a dans leur vie, ça arrive aussi. Ils ne sont pas influenceurs. Ça leur arrive des fois de laver leur histoire sur Internet, d'exposer leurs relations et de laver leurs relations sur Internet, de faire les problèmes d'amitié, etc., etc. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. Après, s'ils font en arriver là, tu en arrives là parce qu'il n'y a pas le choix. Mais quand tu as le choix, quand tu peux discuter, c'est mieux de discuter que de faire ça. Parce que maintenant, en fait, les réseaux sociaux, c'est devenu une facilité. On dit tout à travers les réseaux sociaux. Sauf qu'on oublie que des fois, juste discuter avec la personne, c'est important et ça change tout. C'est vraiment ça, la base, la discussion. La discussion. Je pense que dans la vie au quotidien, ce n'est pas, je pense, c'est la réalité des choses. À chaque fois qu'il y a des problèmes, que ce soit en amour, en amitié, dans le professionnel, peu importe, c'est parce qu'il y a un manque de discussion, il y a un manque de communication. Et ça, c'est réel, le manque de communication. Ça fait toute la différence. Je pense que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est communication. Si vous voulez embellir votre vie, éviter les problèmes et que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux et surtout trouver des solutions à tout, c'est juste la communication. Communiquer. Moi, je suis le premier qui a du mal à parler et tout à chaque fois. Madame, elle m'en veut souvent par rapport à ça, mais c'est vraiment la base. C'est la base. Ça veut dire que moi, je sais que c'est mon problème, mais je le reconnais. La communication, c'est très, très important. Sous-titrage Société Radio-Canada